bonjour à tous c'est feutre aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai réalisé les mini bd pour le défi du mois de benjamin servet donc le thème c'était déjà de raconter une histoire à travers les contraintes donc il nous avait demandé six actions à mettre en scène alors du coup j'ai choisi la bd parce que c'est un moyen c'est simple en fait de raconter des histoires et je me suis limité à faire trois cases trois cases par action pour ça je me suis inspiré de certaines bd comme calvin et hobbs qui sont réalisés en trois ou quatre cases c'est plus je suis plus sûr alors ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par dessiner mes personnages donc il y avait gérard du coup le barbare et sa fiancée en personnage est aussi un peu le sanglier mais ça je l'ai fait au fur et à mesure en faisant le storyboard de la bd une fois que j'ai fait ça j'ai j'ai commencé sur la page de gauche à faire le storyboard donc le brouillon de la bd puis sur la page de droite j'ai mis tout ça au propre pour le faire j'ai seulement utilisé un seul stylo donc quand un stylo on peut acheter chez emma de très basse qualité donc l'avantage c'est que ce stylo possède une encre en fait qui est diluable donc c'est quand même assez pratique pour ce projet donc j'ai simplement utilisé un pinceau réservoir pour placer mes ombres il ya comme en lisant la bd vous verrez qu'il n'y a pas de dialogue ni de décors ou juste très peu juste pour comprendre donc ça donne un peu au final un résultat très épuré à la bd et à la composition aussi au niveau de l'histoire c'est ces scènes en fait sont peu reliées entre elles vous pouvez voir que c'est pas forcément le même sujet mais on retrouve des éléments d'une bd précédente par rapport à ces cases je passe et je suis clair mais voilà c'est l'idée donc voilà je vous ai présenté expliquer un peu comment j'ai fait n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais des vidéos pas très régulièrement donc activer la cloche pour recevoir les notifications puis liker la vidéo et surtout les aimants en commentaire pour me dire ce que vous pensez donc une critique constructive évidemment à plus